Chaine 3, le journal. Bonsoir, Sofiane Saouli. Nesaline Darmoul, bonsoir, bonsoir à tous. Augmentation de près de 60% des paiements électroniques en Algérie au premier semestre de l'année. Les Algériens utilisent donc moins d'argent cash dans leurs transactions, alors que cinq banques se lanceront dans le paiement mobile dès le mois prochain. Une évolution considérable, estiment les économistes. Les Algériens qui célèbrent aujourd'hui le maoul de Neboui Chalif, une célébration avec moins de produits pyrotechniques sur le marché. Toutefois, ils continuent à faire des dégâts, des blessures et des incendies. Les services de sécurité sont sur le Kivif, déployés. On fera le point dans cette édition. L'Algérie demande à nouveau un cessez-le-feu à Raza et appelle les Nations Unies à faire entrer les aides humanitaires urgentes aux Palestiniens. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU s'est de nouveau exprimé aujourd'hui lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Sur le terrain, les massacres à Raza se poursuivent, alors que les politiques expansionnistes de l'antité sioniste exacerbent les tensions les colons tirent sur les Palestiniens en Cisjordanie occupés. Tension à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ciota. Des milliers de Marocains défient les forces de l'ordre pour une migration de masse face à la détérioration de leurs conditions de vie dans le royaume. Et puis, on parlera de sport, de basketball, des compétitions footballistiques continentales pour les clubs algériens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, les Algériens utilisent de moins en moins d'argent cash dans leurs transactions, dans leurs achats. Le montant des paiements électroniques en Algérie a ainsi augmenté de 57% durant le premier semestre de l'année pour atteindre près de 60 milliards de dinars. C'est le bilan établi aujourd'hui par le Groupement d'intérêts économiques de la monétique. Il fait état également de l'augmentation de plus de 63% des paiements via Internet. Des chiffres importants, comme en fait la lecture l'économiste Abdal-Rahman Hadef, contacté par Meissa Smaïl. Je pense que les chiffres annoncés par le Géomonétique augurent d'une nouvelle ère par rapport à tout ce qu'on appelle l'industrie du paiement, qui va connaître vraiment une accélération à la lumière de la nouvelle loi bancaire et monétaire, mais aussi avec toutes les mutations que connaît le système financier par l'intégration des technologies numériques. Aujourd'hui, le paiement électronique est considéré comme un des leviers de l'inclusion financière, un des leviers aussi de l'accélération de la génération du commerce électronique, mais aussi un des leviers de l'amélioration des performances économiques. Il est extrêmement important aujourd'hui que l'Algérie développe toute cette industrie de paiement. Et pour renforcer cette tendance haussière d'utilisation des paiements électroniques, pas moins de cinq banques lanceront dès le mois prochain le paiement mobile pour des transactions en utilisant les QR codes. C'est l'annonce, là encore, du groupement d'intérêt économique de la Monétique. Pour Abdal-Rahman Hadef l'économiste, il s'agit là d'une excellente nouvelle. C'est une excellente initiative et il faut continuer à améliorer cet environnement de l'industrie du paiement. D'ailleurs, la Banque d'Algérie a récemment installé le comité de paiement qui va réfléchir sur la modernisation de notre système de paiement et surtout encourager l'investissement dans le domaine des PSP, ce qu'on appelle les prestataires de services de paiement. C'est extrêmement important pour le pays. Les Algériens, à l'heure de la célébration aujourd'hui de la naissance du prophète de l'Islam, Mohamed, que le salut soit sur lui, et le maoulid de Nabawi-Sharif, donc justement un synonyme de festivités qui ont débuté hier soir déjà avec les traditions accompagnant ce moment de piété. Le Premier ministre avait présidé une cérémonie à Jamaïd-Jazayyad en tant que représentant du Président de la République. Nadeel Albaoui y a remis notamment les prix au lauréat du concours de récitation du Coran. Toutefois, constat est là, il y a de moins en moins de produits pyrotechniques sur le marché, cette année encore, chose que confirme Hassan Menouar, le président de l'Association de protection des consommateurs. Il en parle à l'imbourgadou. Les Algériens n'ont pas utilisé les produits pyrotechniques et les pétards pour célébrer le moule de Nabawi-Sharif, chose qui est en diminution depuis déjà quelques années, mais cette année, on a bien remarqué. Ceci est dû donc premièrement au pouvoir d'achat des Algériens qui ne leur permet plus de faire des dépenses inutiles comme cela, mais plutôt faire face à la rentrée scolaire avec le cartable des articles scolaires et d'habillement pour les enfants. D'une part, d'autre part, il y a aussi le contrôle au niveau des frontières, le contrôle de sécurité qui ont fait arrêter donc ces importations frauduleuses et illicites de ces produits. Et en troisième lieu, toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été organisées par les associations et par les pompats publics. Justement, les différents services de sécurité sont sur le terrain pour veiller à ce que les produits pyrotechniques ne soient pas vendus. Pour justement les précisions, je vous propose d'écouter notre correspondant depuis Bouhela, Alice Chachoua. La célébration de la journée du Maouli Denebaoui est synonyme des jeux pyrotechniques chez les enfants. Malheureusement, le plus souvent des accidents dangereux sont enregistrés à cause de ces explosifs, brûlures, cécités et autres dommages corporels. Pourtant, la commercialisation de ces produits est formellement interdite par la loi. A cet effet, et en vue d'abord de sensibiliser les enfants et surtout les parents, à protéger leurs enfants de ces dangers, une large compagnie de sensibilisation et de lutte contre la commercialisation des produits pyrotechniques a été organisée par les services concernés, à savoir la Gendarmerie nationale, la police, la protection civile et les services de douane. La meilleure lutte contre l'usage de ces jeux dangereux est la sensibilisation des enfants à ce qu'ils prennent conscience des risques encourus. Bouhela, Alice Chachoua, Algétien 3. Les produits pyrotechniques, il faut le dire, causent non seulement des dégâts sur les personnes, les enfants particulièrement, mais provoquent également des incendies. Le point de la première soirée, celle d'hier, avec Meïsa Smaïl à charge, que ce soir, les Algériens soient plus prudents. L'utilisation imprudente des produits pyrotechniques pendant la célébration de ce jour a des conséquences graves. Hier, les services de la protection civile sont intervenus dans plusieurs wilayah pour maîtriser des incendies causés par ces produits. Commandant Nassim Bornaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction Générale de la Protection Civile. 22 incendies au niveau de la wilayah d'Alger, et notamment le plus important au niveau de la commune de Raya. Un incendie qui s'est déclenché au premier étage d'une habitation, causant quatre personnes incommandées par la femme, dont un enfant de 8 ans qui a été traité. D'autres incendies, d'arbre et parmurie, traversent les différentes communes, notamment des communes de Watsummal, Baraké, Dwera, Imbrian, Porte Bahri, Bajra, Hamamat, Kouba, Blimsus, Asur, Draria, Eucalyptus, Buzerria, Birtuta et Bouloril. De plus, les services d'urgence des hôpitaux ont, comme chaque année, accueilli plusieurs victimes. Mourad Mouadi, coordinateur au service de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier universitaire, Mustapha Bacha. Concernant les victimes de pétards, on a reçu trois cas, dont deux sont sortis après les soins. Il nous reste un seul qui est hospitalisé. Par rapport aux autres, c'est un peu plus grave. Il a failli perdre sa main, donc on est arrivé quand même à corriger et mettre un peu les soins nécessaires pour éviter l'amputation. Par rapport aux années précédentes, on sent qu'il y a moins de victimes. Il y a une bonne sensibilisation concernant l'utilisation des pétards. Il est de la responsabilité de tous de faire en sorte que nos célébrations ne tournent pas au drame. Les dangers des produits pyrotechniques ne sont pas à négliger. L'Algérie demande de nouveau un cessez-le-feuille immédiat à Raza et réponse aux besoins humanitaires urgents des Palestiniens. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU l'a encore une fois réitéré devant le Conseil de sécurité réuni aujourd'hui. Amar Badjama n'a pas manqué l'occasion de souligner le ciblage pêle-mêle des déplacés et des personnels humanitaires de l'Uniroi. Une question très inquiétante. Il s'agit des six membres du personnel de l'Uniroi qui ont perdu la vie dans des frappes israéliennes. Ceci n'est pas simplement condamnable. Ceci nous rappelle à quel point les normes internationales que nous travaillons depuis longtemps à construire sont en train de s'éroder de manière dangereuse. Un tel incident, ainsi que les attaques à l'encontre du personnel de l'humanitaire, y compris les attaques sur le convoi du programme alimentaire mondial, touchent au cœur même des principes qui sont consacrés par le droit international humanitaire. Nous sommes une fois de plus à la croisée des chemins. Comme l'a dit le commissaire général de l'Indroit, M. Lazzarini, l'a fait remarquer à juste titre. Plus l'impunité va durer, plus les conventions de Genève et le droit international humanitaire deviendront de plus en plus inutiles. C'est une voie sur laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de nous engager. Justement, l'ambassadeur Amar Benjamin a également déploré la baisse drastique des aides humanitaires qui entrent à la bande de Raza au profit des Palestiniens. Bien évidemment, l'entité sioniste bloquant leur accès. La réalité, c'est que l'acheminement ou les livraisons d'oeuvres humanitaires ont diminué de manière significative depuis l'adoption de la résolution au mois de décembre. Ainsi, selon les données fournies par les Nations Unies, seuls 62 camions sont entrés tous les jours à Gaza au cours des dix premiers jours du mois de septembre. 97 camions entrés en décembre 2023 tous les jours à Gaza lorsque la résolution 27-20 a été adoptée. Ceci témoigne en tout cas d'une impasse politique à chaque fois plus approfondie et dont on n'arrive pas à sortir causée par les autorités israéliennes. Et nous devons bien reconnaître que nos efforts bien intentionnés, les efforts bien intentionnés qui étaient les nôtres pour faire face à une crise par des moyens purement humanitaires et logistiques, que ces efforts se sont avérés insuffisants. Je me dois donc de souligner une fois de plus, encore et encore, qu'un cessez-le-feu à Gaza n'est pas simplement souhaitable. C'est un impératif. C'était les propos de l'ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies, Amar Benjamaat. Restons encore sur le plan diplomatique où le président palestinien Mahmoud Abbes est attendu demain à Madrid pour une visite de 48 heures à l'invitation de l'Espagne. L'Espagne qui a reconnu l'état de Palestine. Abbes devrait notamment être reçu par le Premier ministre et s'entretenir avec le roi Philippe VI d'Espagne. Ce dernier qui a reçu et donné son agrément aujourd'hui aux premières lettres de créance de l'ambassadeur de Palestine en Espagne. En Cisjordanie occupée, la politique de colonisation expansionniste de l'antité sioniste prend une grande ampleur. Des colons s'attaquent désormais aux Palestiniens dans leur village, leur tirant dessus. Le point de la situation avec la juriste palestinienne Inès Abdelzer, elle est contactée par Nesaline Dhamouine. Quand ces colons s'installent, s'ils sont aidés par l'Etat et que l'armée les protège, ils opèrent en toute impunité. Ils se pensent chez eux, ils sont protégés par l'armée israélienne et donc ils terrorisent les villages, ils terrorisent les Palestiniens. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Benjir et des autres extrémistes qui travaillent avec Nesanyaou, ils sont tous extrémistes, mais en tout cas ceux qui sont en pouvoir aujourd'hui ont proactivement armé les colons en Cisjordanie. Donc il faut savoir qu'on a des hordes de groupes qui sont très organisées sur Telegram, sur WhatsApp, qui s'organisent pour aller terroriser les Palestiniens, brûler les oliviers, brûler les maisons, brûler les villages. Donc on est en effet dans une situation où les Palestiniens sont complètement démunis puisque les villages sont isolés, chaque village est fermé par des portes, par des barrières. Et bien sûr l'autorité palestinienne n'a aucune souveraineté, aucun droit de regard sur ce qui se passe. Donc véritablement les Palestiniens sont livrés à eux-mêmes. Et c'est justement dans ces circonstances que les Palestiniens se remémorent aujourd'hui les terribles massacres de Sabra El Shatila, l'œuvre du sanguilaire arienne, Sharon. L'histoire se répète d'elle-même alors que la résistance ne faiblit pas. Elie Khalifa est un analyste politique joint par l'Abbé Aslimanique. Le massacre que subit le peuple palestinien est pratiquement ininterrompu. Ce Likoud, sous la direction de Menahem Begin, et avec Sharon à la défense, enfin ce qu'ils appellent la défense, à la guerre, qui a mené la guerre du Liban en 1982, cette guerre qui a accompli ce massacre de Sabra El Shatila, perpétré par les milices d'extrême droite libanaise, sous la supervision, avec le soutien de l'armée israélienne de Sharon, le Likoud sous Netanyahoun, c'est sous ce gouvernement-là que le génocide en cours a lieu à Gaza. La vague de migration de Marocains vers l'enclave espagnole de Ciota se transforme en émeute alors que les forces marocaines dérapent, répriment même dans la force et avec toute la puissance contre les migrants, déclare l'état d'alerte dans la ville marocaine frontalière d'El Féniqued. De leur côté, les forces de sécurité espagnole ont renforcé les mesures de surveillance. Le point de la situation avec Alima Aslimanique. Des dizaines de milliers de Marocains, principalement des enfants, des mineurs, fiant la pauvreté, la marginalisation et la misère, ont répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux pour cette migration de masse vers l'enclave espagnole de Ciota. Cette maman ainsi que des migrants déterminés se sont dirigés dès l'après-midi d'hier vers le poste frontière de la ville marocaine de Fnidak, voisine de Ciota. Face à cette vague humaine, la police marocaine a utilisé la force et du gaz lacrymogène et a procédé à de nombreuses arrestations. Aucun chiffre officiel n'a encore été fourni concernant le nombre de blessés. Il s'agit, selon les experts, d'une énième tentative de chantage de l'Espagne et de l'Europe par le Maroc, qui réclame sa prétendue souveraineté sur l'enclave espagnole de Ciota et de Milila. Un mensonge éhonté, nous dit Alberto Maestro Fuentes, docteur en histoire à l'université de Barcelone. Ciota est une ville autonome espagnole. Ciota est une ville autonome espagnole. C'est une ville espagnole avant même qu'il n'existe le règne marocain. C'est une zone autonome et indépendante tout autant que Gibraltar et le Sahara occidental. Le Maroc a fait pression pour la récupérer, même si le royaume marocain ne le pourra jamais et joue le jeu de la migration pour faire pression sur l'Espagne. En plus, l'ONU ne reconnaît pas Ciota et Milila comme des zones de décolonisation. De violents affrontements sont toujours en cours. La situation semble échapper aux autorités marocaines, alors que la garde civile espagnole maintient le contrôle de la zone par le GRS et l'hélicoptère. Retour à l'actualité nationale aux quelques jours après les inondations qui ont touché la Wilaya de Béchal. L'Algérienne des eaux annonce la reprise de l'alimentation en eau potable de la population après réparation des canalisations de pompage des eaux et celles des stations de traitement des eaux du barrage de Djordfatorba. Par ailleurs, un quota de 1000 colis alimentaires et des aides diverses sont distribués aux familles victimes des intempéries quotidiennement à travers l'ensemble de la Wilaya de Béchal, ont annoncé les responsables du croissant rouge algérien. Prudence sur l'ONU, tout pas moins de 14 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation. Rien que ces dernières 24 heures, 260 autres personnes ont été blessées, selon un bilan établi par la protection civile. La protection civile qui est intervenue par ailleurs aujourd'hui à Constantine, c'était lors de l'effondrement dans un chantier occasionnant deux victimes de décès. Deux travailleurs sont décédés ce matin suite à l'effondrement d'une tranchée lors des travaux en cours du dédoublement de la route nationale numéro 27 reliant Constantine à Djidjel. Ce drame a eu lieu exactement dans le village El Mkhawoud, dans la commune de Hamabouzienne. Les deux victimes, âgées de 48 ans et 49 ans, ont été ensevelies sous les gravats et déclarées morts à l'arrivée des secours. Cet accident malheureux a mobilisé 20 éléments de la protection civile. Les corps inanimés ont été transportés à la morgue du CHU Lakhdarb Madis. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchan 3. Place à l'actualité sportive avec vous, Sid Ahmed Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. D'abord du football et avec ses qualifications à la Cannes 2025, Algérie-Togo. Ça sera le 10 octobre et au stade du 19 mai d'Anna. Et c'est ce qu'a annoncé la Fédération Algérienne de Football. Aujourd'hui, le coup d'envoi du match qui est programmé à 20h. C'est ce qu'a précisé encore une fois la Fédération. On rappelle que ce match est programmé pour le compte de la troisième journée des éliminateurs de la Cannes 2025 où l'Algérie a bien débuté cette campagne puisqu'elle trône en tête du groupe. Eux avec six points récoltés lors des deux premières journées. Des victoires enregistrées respectivement contre la Guinée équatoriale 2 à 0. Et également face aux Libérés en déplacement, trois buts à 0. Le Togo, prochain adversaire des Verts, occupe la deuxième place avec deux points, c'est-à-dire quatre points de l'Algérie. Une victoire le 10 octobre prochain à Anna permettrait aux hommes de Petkovic d'être un peu plus qualifiés, de se rapprocher plutôt un peu plus vers la Calife. On rappelle que c'est les deux premières équipes des 11 groupes qui seront qualifiées pour la phase finale de la Cannes. Et on sait d'ores et déjà qu'Ismail Benassal sera indisponible pour quatre mois. C'est ce qu'a annoncé son club le Milan AC. L'international algérien Ismail Benassal a été opéré avec succès du mollet droit en Finlande et sera absent des terrains pour une période de quatre mois. On ne le reverra plus. Donc le milieu international algérien avant 2025, il est donc d'ores et déjà forfait pour les quatre prochains matchs de la sélection, dont justement la double confrontation face au Togo au mois d'octobre prochain. Parlons encore de football et de la Champions League africaine. Le Moulidia d'Alger, US Monastir, match retour samedi prochain à Stade Jahid Ali Lapouane. C'est ce qu'a annoncé le club aujourd'hui. L'un des deux représentants algériens en Ligue des Champions, le Moulidia d'Alger, recevra donc les Tunisiens de l'US Monastir ce samedi au nouveau stade. Jahid Ali Amardiali Lapouane à Douera. Ça sera à 20h et c'est pour le compte du deuxième tour préliminaire. Match retour de la Ligue des Champions. Le Moulidia qui avait perdu à l'année, on le rappelle, au stade de l'Adès en but à zéro et dans l'obligation de gagner ce match dans un stade qui, à coup sûr, sera plein pour la circonstance. Ça sera le premier match du Moulidia dans ce stade qui lui a été, on le rappelle, offert par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, en 2021. C'était l'année du centenaire du Moulidia. Restons avec l'espoir collectif et cette bonne nouvelle de l'équipe nationale en championnat d'Afrique de Handball à la battue le Maroc. Et le 31e championnat d'Afrique des U21, l'Algérie qui avait perdu en demi-finale, se devait de réagir lors de ce match pour la troisième place. Les jeunes Algériens ont battu le Maroc 23 à 20, une victoire qui leur permet d'être qualifiés pour le prochain mondial de la catégorie. Par contre, nos représentantes en championnat arabe des clubs féminins de basketball se sont inclinées face au Fatat SC. Et sur le score de 67 à 71, elles étaient déjà menées 43 à 34 à la mi-temps. C'est le match comptant pour la deuxième journée du championnat arabe des clubs féminins qui se déroulent en Arabie Saoudite. C'est Ahmed Fethi et merci pour ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sidali Tombel et Salma Fegir.